Salut, c'est Gianni. Alors finalement, je vais laisser de côté Scott Adams. Je t'avais dit hier qu'on allait passer quelques jours sur son livre. On reviendra dessus dans quelques jours. J'ai pensé que juste avant, ça serait un bien meilleur programme de s'attaquer aux quatre disciplines de l'exécution de Mac Cheney, Sean Covey et Jim Hulling. Sean Covey étant le fils de Stephen Covey, l'auteur des fameuses « Septes habitudes », de ceux qui réussissent, tout ce qu'ils entreprennent. On va discuter aujourd'hui des quatre disciplines dans leur globalité et ensuite, dans les prochains jours, on ira creuser un peu plus en profondeur dans chacune d'entre elles. Juste avant, un petit message. J'ai lancé un deuxième podcast qui s'appelle « Vertical Boost » et qui est créé en collaboration avec MinuteBuzz. C'est un podcast hebdo sur un format très court qui a pour but de booster ton quotidien et de t'aider à te lancer dans ton projet. Je vais mettre un lien dans la description. Ça te dit d'aller écouter. C'est super bien monté. On est super content du résultat. Je serais ravi que tu me donnes d'ailleurs ton avis sur ce nouveau podcast. Donc, l'idée principale des quatre disciplines de l'exécution vient du fait que, et tu verras, c'est peut-être ton cas aussi, quand on veut des résultats, on a deux étapes principales. La stratégie, le plan, comment on va s'y prendre. Et on a l'exécution, le fait de faire, de mettre en place, de passer à l'action. Et à quelle étape, en général, on a le plus de problèmes ? Évidemment, c'est la seconde. Même si c'est rarement parfait, c'est plutôt accessible aujourd'hui de définir un objectif ou d'essayer de voir comment on pourrait atteindre un résultat. En revanche, quand il faut vraiment faire, quand il faut exécuter, il y a souvent beaucoup moins de monde parce qu'on a besoin de discipline pour passer à l'action. D'ailleurs, ils nous disent que c'est le problème majeur des grands leaders dans ce monde. On est très bon dans le fait d'établir des stratégies et beaucoup moins pour les exécuter parce que justement, quand on fait des études assez poussées, on étudie la stratégie en elle-même. On étudie très rarement le passage à l'action. Donc, cela dit, on fait cinq épisodes en tout là-dessus. Je pense que ça vaut vraiment le coup. On voit les quatre disciplines dans leur ensemble aujourd'hui et on ira dans le détail de chacune d'entre elles pour finir la semaine. Première discipline de l'exécution, se concentrer sur notre WIG. Le WIG en anglais, W-I-G, c'est le Widely Important Goal, c'est-à-dire notre objectif le plus important, notre one thing en fait. L'idée derrière cette première discipline, c'est vraiment d'avoir un projet qui est plus important que les autres et du coup de couper un maximum d'options à côté pour se concentrer sur un unique grand objectif. On connaît bien le proverbe « chasse deux lapins et tu n'en attraperas aucun ». On veut un objectif qui nous motive au jour le jour et qui fera une grosse différence s'il est atteint. Par exemple, le mien cette année, mon WIG, c'est les 365 épisodes en 365 jours. Deuxième discipline, celle d'agir en suivant des mesures déterminantes. C'est la discipline des effets de levier en fait. Toutes les actions que l'on peut entreprendre ne vont jamais produire des résultats égaux et donc on veut agir précisément sur ce qui va vraiment avoir de l'importance et pas sur le superflu qui est à côté. Ma mesure par exemple, pour mon WIG, elle est plutôt simple, c'est préparer et produire un épisode chaque matin. Et en réalité, on veut que cette mesure soit définie de sorte à... Si elle est toujours bien faite, l'objectif sera atteint automatiquement. Si moi, tous les jours, chaque matin, je fais mon épisode, évidemment dans 365 jours, j'aurai fait 365 épisodes. Troisième discipline, celle de tenir un tableau de score ou de résultat qui va maintenir notre motivation dans la durée. Cette discipline, elle est basée sur un principe plutôt enfantin. Quand on marque les points, quand on note le score, on est plus efficace. Et je te dis ça parce que dès l'enfance, quand on fait un match avec les copains, dès qu'on se met à tenir un score, on fait plus attention à notre manière de jouer. Et on veut retranscrire ça dans son objectif principal, première discipline, pour être certain que notre mesure actuelle, deuxième discipline, soit bien exécutée. Et c'est aussi un super marqueur de progrès qui entretient notre motivation. Le mien, il est plutôt simple d'ailleurs. Je vois chaque jour le compteur qui augmente. Aujourd'hui, c'est le jeu en numéro 220. Et enfin, quatrième discipline, celle de créer une cadence de responsabilité. C'est là que vraiment l'exécution va prendre forme. On définit les règles du jeu dans les trois premières et on se met vraiment dans la partie, dans la quatrième discipline. On développe en fait notre responsabilité et notre engagement et notre autodiscipline. On ne peut pas se permettre d'être on fire les dix premiers jours et de laisser tomber au moindre coût. Phrase qui me fait d'ailleurs énormément penser aux fameuses résolutions du nouvel an pour le coup. Je ne sais pas si ça te parle. On essaiera d'aborder plusieurs idées dans les jours qui vont suivre. Quand on ira un peu plus dans le détail pour voir comment on peut mettre tout ça en place. Donc, les quatre disciplines. Se concentrer sur notre objectif le plus important. Agir sur des mesures de tête, sur des mesures prédictives. Tenir un tableau de score et créer une cadence de responsabilité. On creuse sur les quatre prochains épisodes. N'oublie pas d'aller écouter Vertical Boost. On a publié le deuxième épisode lundi. C'est sur l'état d'esprit de croissance. Je suis sûr que ça va t'inspirer. Le lien est en description. Je te dis à demain. Salut.